Yo Pips, et bienvenue dans ce deuxième épisode de TechPaf, je suis encore là, je suis toujours vivant. TechPaf numéro 2 Et ce soir je me rends à une conférence qui est donnée par le secrétaire d'état chargé du numérique qui s'appelle Mounir Majoubi au programme de l'innovation, des start-up, de la protection de données et plein d'autres trucs. Non, en vrai, je ne suis pas sûr de connaître les thématiques de ce soir. Du coup, l'objet de la vidéo de ce soir, ça va être un petit compte-rendu de la conférence et les 2-3 points, les 2-3 idées qui vont sembler intéressantes à partager avec vous. Je vais à la conférence, on se retrouve tout de suite après. C'est parti. Je vous souhaite à tous un excellent débat. Est-ce qu'aujourd'hui, on a l'impression que pour tenir nos objectifs dévergents, malheureusement, on n'a pas réussi à garder des constructeurs rentables ? Alors, je ressors tout juste de la conférence. C'était vraiment sympa. Les 3 sujets qui m'ont le plus marqué lors de cette conférence, le premier, c'est qu'il a beaucoup parlé de l'écosystème des start-up en France. Il y a un écosystème de start-up qui est très concentré en France. Il y a eu beaucoup d'initiatives pour finalement encourager les entrepreneurs à se lancer. Mais maintenant, l'objectif, c'est vraiment de faire grossir cette start-up et de les rendre assez puissantes et de les faire devenir ce qu'on appelle des licornes, c'est-à-dire un petit peu des entreprises phares et des start-up phares pour faire grossir l'économie. Et comparé à les États-Unis, où il y a une volonté vraiment de faire du profit et gagner du fric, alors qu'en France, il y a vraiment une volonté d'augmenter la qualité de vie. C'est un petit peu ce que je vais essayer de montrer pendant ce mois de TechPav. Donc, cette conférence, elle tombe très bien. Toutes ces applications, tous ces services, ils sont là pour finalement nous faciliter la vie et rendre les choses plus agréables, nous libérer du temps. Le deuxième point qui m'a marqué, ce qu'on appelle les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Microsoft, Apple, etc. Ils font des milliards et des milliards et ce sont les rois de l'optimisation fiscale. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en France, par exemple, Facebook paye en impôts un petit peu plus de 1 million d'euros, sachant qu'en chiffre d'affaires, en France, il y avait une estimation qui était plus de 1,5 milliard d'euros. Donc, pour exemple, il y avait un exemple qui avait été donné, moi, qui m'a marqué. Il disait que Leboncoin, par exemple, d'un point de vue fiscalité, paye 4 fois plus que tous les GAFA réunis en France. Proportionnellement, c'est assez délirant l'optimisation fiscale de ces boîtes-là et qu'il y avait vraiment une volonté gouvernementale, en tout cas, c'est ce qui était expliqué, de vraiment changer le système fiscal et se mettre d'accord à l'échelle européenne déjà pour lutter contre ces optimisations qui sont tout à fait légales, elles sont dans leurs droits, mais c'est délirant, ce n'est pas du tout sur les mêmes marges d'imposition. Il y a eu évidemment le dernier point, enfin un autre point dont je voudrais parler, c'est évidemment le point de la cybersécurité, de la protection des informations. Alors, apparemment, le gouvernement a sorti quelque chose qui s'appelle le livre blanc qui explique comment est-ce que le gouvernement, d'un point de vue cybersécurité, lutte en cas d'attaque, par exemple, d'une attaque de virus en masse qui vise à bloquer l'économie, par exemple. Donc, comment est-ce que le gouvernement réagit face à ces attaques ? Il nous a parlé des trois réflexes à toujours avoir, ça je pense que c'est important d'en parler. Systémativement, sauvegarder ces informations, parce qu'on peut toujours les perdre, on ne sait jamais. Mais avoir un antivirus, il y en a plein qui sont gratuits ou qui sont partiellement, qui ont un coût assez faible. Et la troisième chose, c'est ne pas payer si on est rançonné. Il y a quand même une réflexion autour du numérique et comment on dynamise le pays avec le numérique. Et en tout cas, moi, ça me donne plein d'idées pour aller vous montrer des incubateurs, pour aller peut-être à d'autres événements de souveraineté numérique, etc. Ça peut être des sujets qui, si ça vous intéresse, j'en ferai un peu plus. Merci d'avoir suivi, c'était TechPaf, l'épisode numéro 2. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Cheers !